Madame Eugène, il ouvre votre midline pour brancher l'alimentation. Il fait ça. Ah ok, merci. Oh là là, malheureux, il ne faut surtout pas faire ça. Même s'ils se ressemblent, il est très important de différencier les cathéteres peakline et midline. En effet, bien qu'ils s'insèrent tous deux dans une veine périphérique profonde du bras, l'extrémité du cathéter midline s'arrête au niveau du creux axillaire. C'est donc un cathéter périphérique alors que l'extrémité du cathéter peakline s'arrête au niveau du cœur. C'est donc un cathéter central. Les solutés hyperosmolaires comme les nutrition parentérales exclusives ou les produits irritants et vésiquants comme les chimiothérapies ne peuvent donc pas être administrés sur un cathéter midline. Veillez à toujours bien identifier le cathéter présent chez votre patient. Sous-titrage Société Radio-Canada